Aujourd'hui, nous allons évoquer le film Armor Wars. Armor Wars, c'est un film de Marvel qui va arriver normalement dans les prochaines années, mais on n'a pas encore vraiment de date officielle. Oui, on n'est vraiment pas vraiment sûr que ce projet va sortir. Après, en même temps, ce projet, je ne suis pas trop... Alors disons que ce n'est pas un des films que j'attends, mais en même temps, je me dis qu'il y a quand même du potentiel malgré tout. Alors aujourd'hui, on va évoquer les personnages qui pourraient être potentiellement présents dans le film et l'intrigue. Sachant que normalement, le personnage central sera James Roddy, alias War Machine, qu'on a vu dans les Iron Man, qui était un pote de Tony Stark, et qui a revêtu l'armure d'Iron Man, suite à Iron Man 2, jusqu'à Avengers Endgame. Sachant qu'il faut remettre les choses dans leur contexte, Secret Invasion, comme ils ont décidé, comme les scénaristes de Secret Invasion ont fait absolument n'importe quoi avec le personnage, et qu'ils ont gommé un petit peu tout ce qu'on peut croyer savoir sur le personnage pendant la phase 3, ils l'ont complètement changé, ils nous ont dit « Eh, en fait, tout ce que vous avez cru, c'était faux ! » Donc de toute façon, je le spoil, Secret Invasion, mais en même temps, vous connaissez mon avis, les avis sur Secret Invasion, c'est qu'ils ont fait absolument n'importe quoi avec le personnage de Roddy, et ce qui fait que tout ce qui se passe, notamment dans Avengers Endgame, la scène où ils se font attaquer, perd complètement tout en crédibilité, car effectivement, le personnage était donc absent, le vrai personnage, l'acteur, en fait, incarnait le personnage, mais après, ils ont écrit complètement autre chose, complètement bête dans Secret Invasion, comme quoi son personnage, donc Adam Chiddle, était donc l'original de James Rodd, était donc enfermé par les Skrulls, et qu'un Skrull avait pris sa place pendant des années et des années, ce qui est complètement fou, ridicule, mais apparemment, effectivement, on va pouvoir donc amener, ça va pouvoir mener à des petites théories par la suite, parce qu'effectivement, quelque part, James Rodd se fait vieux, et puis en plus, à ce qu'il paraît, il était absent depuis Captain America Civil War, ou j'ai failli dire Avengers The Civil War, non, mais depuis Captain America Civil War, et que depuis les événements de Captain America Civil War, normalement, c'est un Skrull, en l'occurrence Rava ou Vara, je crois que l'une des deux, c'est la femme de Nick Fury, et l'autre, c'est juste une Skrull féminin random qui a pris la place de Roddy, et qui est ultra louche dès le début, alors que dans Infinity War Endgame, il était normal, parce qu'effectivement, parce que pour les scénaristes, c'était le vrai personnage, et comme on a installé ça par-dessus, en disant, c'est un faux depuis Civil War, on perd en cohérence, donc le résultat, la toute des courses, c'est complètement nul, et oui, faites gaffe, Marvel, parce que là, c'est d'autant plus flagrant, parce qu'on sait que ça fait des années, des années que c'est pas le personnage, mais pour venir au personnage qui serait présent dans Armor Wars, donc évidemment, il y aurait donc James Rodd, donc Roddy, qui serait donc présent, donc War Machine, mais comme le personnage, encore une fois, se fait un peu vieux, et que, bah, il est pas non plus handicapé, mais il peut toujours marcher, enfin courir, mais il ne pourra plus, donc, enfiler l'armure, et être donc l'homme qu'il était, donc à l'époque, donc des films Avengers, et Captain America, etc. Donc s'il fait qu'à mon avis, il y aura quelqu'un d'autre qui sera amené à devenir le nouveau War Machine, mais on va en parler un peu plus tard, justement, parce que le tout le sujet de la vidéo, c'est donc un personnage particulier qui, normalement, pour moi, selon moi, serait présent, peut-être qu'il ne sera pas du tout présent et qu'il ne partirait pas dans cette direction, mais il pourrait y avoir, notamment, comment dire, le retour, donc, de Justin Hammer, parce que, normalement, l'acteur qui est, donc Sam Rockwell, qui incarnait Justin Hammer dans Iron Man 2, et qui est apparu, donc, dans un épisode de What If, saison 2, normalement serait de retour dans Armor Wars, pareil, comme on l'avait évoqué dans une précédente vidéo pour Captain America, eh bien, il y aurait, donc, normalement, le retour de Betty Ross, Liv Tyler, donc des personnages qu'on n'a pas vus littéralement depuis la phase 1, littéralement, parce qu'après, Justin Hammer, personnellement, il ne compte pas, parce qu'il était à bruit dans la phase 5, mais c'était une série d'animation, et c'était donc un What If, et c'était donc l'épisode le plus pourri de cette saison 2 de What If, en tout cas, l'un des épisodes du pourri, mais Justin Hammer, normalement, pourrait revenir dans Armor Wars, il pourrait donc y avoir également, alors là, pour moi, alors, je suis complètement mytho, j'ai vu une autre vidéo avant, mais je vais quand même rajouter ma petite touche à moi, mais il y a quand même, par contre, derrière, Harley, effectivement, qu'on n'a pas vu depuis Iron Man 3, qui pourrait potentiellement revenir, sachez que, normalement, qui pourrait potentiellement être de retour dans Armor Wars, ce serait hyper intéressant de le revoir, sachant qu'on ne l'avait pas revu depuis, parce qu'effectivement, moi, je n'étais pas vraiment sur la croissance que c'est lui à la fin de Avengers Endgame, un jeune garçon qui est effectivement présent dans Avengers Endgame, lors de l'enterrement de Tony Stark, et puis, on ne sait pas trop qui c'est, et sur le coup, je ne l'avais pas reconnu, mais effectivement, je crois à Chloroquille, qu'il peut s'agir de Harley, parce que si ce n'est pas Harley, je ne sais, je ne sais pas pourquoi il est là spécifiquement, ce gamin, parce que King St. John, l'enfant que Tony rencontre dans Iron Man 3, et qu'il aide son copain bricoleur, et il fait plein de matériaux et puis d'outils bricolage à la fin, et il est hyper content, voilà, plein de gadgets à la fin d'Iron Man 3, et il peut y avoir effectivement aussi peut-être le retour de Pepper Potts et de Morgan, Morgan Stark, mais Morgan Stark, comme elle a 4 ans dans Endgame, il ne s'est pas non plus passé genre 8-10 ans depuis Endgame jusqu'à DC Avengers, voilà, donc Warmore Wars, donc à mon avis, je ne sais pas s'il peut faire partie de l'équipe, parce que pour moi, elle est trop jeune, Morgan, elle ne pourra pas faire partie de l'équipe, et puis de toute façon, voilà, Pepper ne voudra pas, et puis de toute façon, Pepper, pareil, je ne crois pas qu'on puisse la revoir, enfin, si, la revoir, mais pas enfilier une armure comme dans les Iron Man et puis Avengers Endgame, quoique, ce ne serait pas de cool, parce que même si je n'y crois pas trop, en vrai, ce n'est pas, ouais, ça peut être cool qu'elle puisse repartir avec une armure dans les films à venir, et puis, donc voilà, on a évoqué Justin Hammer qui était le méchant avec, ou Ivan, Ivan, donc Whiplash donc de Iron Man 2, on avait évoqué donc Harley, donc Iron Man 3, Pepper, donc Happy Hogan, effectivement, peut-être qu'on pourra revoir Happy Hogan là-dessus, je pense également aussi à Riri Williams donc de Black Panther 2, de Black Panther Wakanda Forever, qui était introduite, donc qui était donc une ingénieuse, enfin, une ingénieuse, une précoleuse, voilà, qui avait créé un radar pour détecter le vibranium, tout ça, qui avait donc confectionné son armure à Iron Man, d'ailleurs c'est rigolo à moitié parce que t'es un mec qui est en mode oh mon dieu, il y a l'armure d'Iron Man, ils vont les arrêter et qu'elle s'enfuie avec l'armure et donc c'est peut-être cool qu'on peut la revoir même si j'ai pas spécialement apprécié le personnage et enfin, le dernier personnage et non des moindres et là vous allez me dire encore une fois mais quoi ? Sachant que j'en avais déjà parlé dans une vidéo mais vous pouvez être qui si je veux parler c'est le fameux personnage qui est normalement sur la miniature que j'ai masqué Frank Castle alias le Punisher parce que je n'ai pas eu les comics mais j'en avais entendu parler dans des vidéos j'ai vu des images et tout et tout je n'ai pas lu les comics en question d'ailleurs je n'ai pas du tout vu de comics de Punisher mais il y a un moment Frank Castle le Punisher revêtit l'armure de War Machine avec la tête de mort donc son emblème et puis le casque de War Machine et ça va être trop cool s'il part dans cette direction après rien ne dit qu'ils vont le faire le Punisher devient War Machine et James Rod et James Rod il ne pourra plus faire des envolées des montées des fulgurances il ne pourra plus être dans la bataille par la suite donc dans les prochaines Avengers pour moi Rod Roddy c'est terminé oui donc pour moi c'est terminé donc on ne le reverra plus c'est triste et puis en plus quelque part lui non plus on n'a pas envie de quitter comme ça le personnage même si le personnage est toujours vivant sauf enfin oui et puis on le reverra par la suite c'est sûr c'est obligé après Armor Wars mais c'est vrai qu'on aurait voulu le voir au moins une dernière fois et puis Secret Invasion c'est d'autant plus au-delà du fait qu'il n'y ait pas la véritable invasion et que les Skrulls ne prennent pas la place des super-héros de manière générale au-delà de ça on dit au revoir ouvertement au personnage de Roddy parce qu'on te dit clairement le personnage de Roddy en fait à vous vous souvenez à quel point il était fatigué à la place enfin pas fatigué mais qu'il était vraiment mal à la fin de Captain America Civil War et que sur le moment on n'était pas bien mais qu'il s'en est sorti mais qu'il avait mal à sa jambe il a mal quoi il a mal à sa jambe et donc on s'est dit ouais mais on l'a vu dans Infinity War et dans Infinity War il était cool Wakanda et puis dans Endgame aussi et là on te dit mais c'était pas lui et puis voilà donc pour moi on l'a vu Frank Castle pour moi ça peut être la relève là où ça se tient pas et j'en l'entends complètement c'est qu'au-delà du fait qu'on a toujours pas vu Frank Castle dans le MCU même si la série d'Ardeville et la saison 2 de D'Ardeville et la suite et puis la série Punisher sont canons donc c'est-à-dire que c'est partie du même univers c'est le même monde ça s'est vraiment passé donc oui au-delà du fait qu'on ne l'ait pas vu en dehors de ses projets et que du coup on ne l'ait pas revu et qu'on ne l'enverra pas avant d'Ardeville et bien on ne sait pas s'il connaît Rod ou s'il a connu Wes Stark ou quelqu'un lié au film on ne sait pas s'ils se connaissent mais en fait la vérité c'est que je ne sais pas du tout quelle direction le film va prendre vers quoi il va se diriger après en même temps on a encore trop peu d'éléments c'est sûr encore une fois si tu n'as pas vraiment lu les comics on ne sait pas tu ne veux pas savoir ce qui nous attend mais après je ne sais pas s'il est plutôt impliqué dans les comics néanmoins s'il est impliqué dans les comics déjà donc Frank Castle donc le Punisher et bien ça peut être cool de le voir dans ce film après qui vont me dire mais ça ne va pas se faire ça ne va pas se faire il n'y a aucune connexion avec le Punisher ni avant ni après là-dessus et moi je trouverais que ce serait dommage de ne pas le faire parce qu'il serait trop bien le Punisher avec l'armure et ça serait un peu dommage et puis ça pourrait justifier aussi le fait qu'il pourrait être plus ou moins présent parce que même si d'accord encore une fois il y a beaucoup de personnages qui ne sont pas que des super-héros mais qui sont juste des anti-héros ou des personnages qui ont juste des armes comme Punisher ou qui ont un certain talent comme d'un autre Daredevil qui sont présents pour rejoindre les héros mais qu'est-ce qui va justifier le fait qu'ils vont arriver que maintenant après tu me diras sachant qu'ils étaient là plus au début donc tu me diras l'armure ça n'a pas changé grand-grand-chose même si quelque part dans d'autres circonstances ça change quand même largement la donne parce que ça va être quand même assez spécial de le voir avec tous les canons la technologie d'Iron Man et de War Machine avec lui et pour conclure moi c'est ce que j'aimerais voir donc moi j'aimerais voir tous ces personnages dans Armor Wars et je pense que le taux de probabilité est inférieur à la moyenne mais quand même je tiens quand même à le mettre ici à le poser là donc nous vous qu'est-ce que vous en pensez n'hésitez pas à dire ce que vous pensez de du film est-ce que vous vous en fichez ou est-ce que vous l'attendez n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez là-dessus et on se retrouve à très vite pour une nouvelle vidéo pour m'accompagner et on se retrouve à très vite